bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté sur compagnie au fier aux yeux aujourd'hui nous attaquons un petit replay avec encore une fois les anglais c'était du devait c'était dû en quatre joueurs mais j'étais avec une seule personne de l'équipe donc je serai britannique contre des allemands voilà c'est aussi le replay est-ce que c'est un des replays les plus longs que j'ai fait ou on pourra bien évidemment me reprocher toutes mes erreurs stratégiques parce que je me fais pas mal donc deux américains de britannique contre un auber commando et trois vermarktes auber commando c'est traditionnel et panzer 4 on peut voir ici on va faire attention première masse de tigre de la ce que je pense je tigre et font ce corps en retirer le dernier ça doit qu'il va partir en retirer donc notre côté des américains et des anglais donc que je raccompagne le bateau pour cette partie donc on sera avec deux coéquipiers qu'on connaissait pas et malheureusement il ya parfois des moments qu'on connaît un peu surpris on va c'est un chariot américain remet un canon de 90 mm il pouvait dépasser un des troncs alors faut savoir que cette partie là je ne savais pas du tout quel commandant prendre et mon commandant n'aura quasiment aucun impact sur la partie on soit d'accord donc en face une personne va partir sur tigre de glace un autre à partir sur le leur tirer comme par hasard on va ses bulletins sans doute chez nous pershing enfin même deux pershing je peux vous dire d'avance on aura deux pershing donc le pershing pour en avoir un seul à la fois après moi mais non je prendrais pas mais les commandants avant je suis encore je suis cyan en redébite partie se passe déjà très mal pour nous parce que on a un joueur ben déjà il oublie ses squads là ici j'ai des troupes ici j'ai des troupes là les troupes là mais notre britannique pour la peine cette route de deux on est deux britanniques britanniques du même côté il oublie encore une squad là mais c'est bon mais je suis tout seul sur le côté droit donc que techniquement ça veut dire qu'il va m'arriver au bon air de guerre un joueur deux joueurs je vais me taper deux joueurs donc je vais retrouver un 1v2 lui va venir épauler batu ici présent techniquement j'aurai besoin de ses troupes moi à droite c'est bon le problème c'est que l'essence la fois j'ai essayé d'avancer bon je pourrais pas prendre l'essence je veux que c'est une section de recrut d'infanterie a été entraîné problème mitrailleuse là et là je sais que la droite est totalement perdue ça sert à rien de se battre de toute façon pour regarder le champ de bataille à droite ben grenadier volks mitrailleuse et armes j'ai quoi en gros ils ont à eux deux ils ont le double de mes troupes donc je peux pas replier là le rouge est allé au milieu cas britannique est toujours là toujours en train d'épouer à gauche donc à gauche ils sont en train de massacrer ses troupes à haute s'ils peuvent abattre la mg ce serait parfait bon bah ils vont récupérer une mg c'est parfait donc orange j'ai trouvé tout ça à gauche moi je me suis trouvé tout seul à droite donc une petite symétrie entre les deux cependant le rouge est allé au milieu et à préparer une défense au centre et moi à droite ben j'ai dû me replier un peu partout je j'ai pas le choix bon localisation des troupes maintenant du rouge sur le flanc gauche comme on voit ça se passe bien là toujours ben le bleu ben c'est pas ce qu'il fait dans ses troupes parce que c'est que moi je toujours tout seul sur le champ de bataille enfin sur le côté droit je vais essayer une dernière percée sur le point a autant qu'on soit honnête tout de suite je bateau a très bien joué il a empêché la perte de soins donc on a gardé l'essence donc prenne c'est qu'à je vois tout de suite pas des escouades là et je me doute des mots qui si ce sera pareil il doit avoir des troupes et c'est donc là j'ai quand même essayé j'ai soiné mes troupes amitreuse à se tenir au même moment donc j'ai pas de chance là mais voilà je vais essayer d'y aller voilà donc là tout de suite je me rends compte que je suis tout le tir ennemi je regarde ce qu'est ce qui me tire dessus je me rends compte c'est un bunker je passerai jamais donc je capitule je me replie la couple prend ici donc voilà je me suis fait totalement enfoncé à droite donc le début de partie moi est catastrophique le problème c'est quand même et deux c'est pas surprenant et maintenant vous montrer notre cher joueur britannique qui oublie une chose déjà les fusées britanniques sont efficaces avant de porter et c'est une thème top 1 bon là il va réussir à gagner mais c'est une théâtre c'est aurait été à couvert ça aurait été plus efficace et voilà six hommes 5 hommes c'est un bon temps pour moi c'est un comme là comme une grenade pas mal pas mal quand même donc une belle une belle heure de micro là il a perdu quand même beaucoup de troupes alors ici on va regarder toujours pas choisi son commandant en face nature personne sans commandant j'ai trois sections d'infanterie je suis en situation on va dire désastreuse autant dire cependant ce qui nous avantage c'est qu'à gauche on a nos deux compères qui arrivent à tenir à ligne de front donc on a des troupes ici qui bloque un peu leur base mon tête qui aura peut-être pas dur pour autant et au milieu ben on a qu'on a un peu d'aide après voir on a une inversion de map côté gauche à nous côté droit à eux tant pis ça ça arrive britannique j'ai un canon de char oui voilà donc canon de charme on voit que fait plus rare d'oublier d'appeler on sait jamais ainsi d'appeler un canon de vécu en face au cas il ya un petit véhicule là donc en haut de char je vais leur accorder à eux une infanterie qui part là bas on ne sait pas pourquoi magnifique et alors space combo va faire énormément de stratégique pour moi j'ai pas très bien joué aussi je vais pas nier à droite je sais qu'ici je vais passer sans véhicule c'est qu'il ya mortia donc quand c'est un assaut là ça sera compliqué donc je vais faire un truc simple je me replie à l'étoile centrale et je vais jouer les points donc l'assaut ennemi est arrivé sur le point beaucoup trop beaucoup de charme arrive là j'essaye de le garder à distance autant que possible là je me rends compte qu'il arrive ici j'ai un petit peu oublié j'ai repié là maintenant mes troupes tiennent bon ce truc là je sais qu'ils vont se faire enfoncer donc j'ai repris avant de perdre 3 d'hommes ici ils vont dans une grade stone je vais essayer de bouger mais j'ai deux hommes qui sont restés dedans enfin quatre hommes sont résidents n'ont pas le temps je vais donc c'est ce code là j'essaie de la replier voilà maintenant j'ai repris mes hommes je veux que il arrive au moment mon allié arrive au bon moment il a réussi à venir me renforcer là j'envoie une section d'ingénieurs les ingénieurs sont peut-être pas meilleure unité au combat mais encore à corps c'est plutôt efficace et là mon allié a demandé un tir d'artillerie avec sa base donc pourquoi pas donc maintenant j'ai toutes mes escouettes qui vont revenir à base excepté mon mon canon anti-char et là mon allié ce défait attention vient de perdre deux escouades il vient de perdre deux escouades c'est pour ça que je vous dis qu'il a quand même un problème de niveau de jeu c'est qu'il perd des escouades beaucoup 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 trop nombreuses et en fin de partie qu'on verrait ce niveau vous hallucineriez bon je joue mag après je peux pas dire que je joue bien ma gauche je sais qu'ils ont un véhicule après je me dis ils en ont peut-être plusieurs à gauche la deuxième artillerie tombe va pas faire beaucoup de dégâts mes troupes sont de nouveau soigné nouveau je ressort prendre des points de commandement je me demande s'il fait pas ça pour avoir plein de points de commandement mais bon c'est plein de terres de troupes quoi on a une section qui va il ya une section qui est vétéran il y avait cinq sections à un moment il n'y en a plus que deux maintenant c'est c'est inquiétant quoi donc la louche qui sort plus du côté gauche tout ça je décide bon qu'un anti-char il se fait tirer un peu au mortier on va faire tout le tour on va lui demander de venir épauler à gauche parce qu'à droite ça passe pas il faut garder l'essence ce qui reçoit pas une mauvaise idée mes troupes moi bon mon objectif c'est tenir l'étoile je sais qu'à droite je peux pas passer à cause de l'amg de ça et à cause de ça donc je vais tenir comme je peux c'est trop claire bon bah j'ai fait que je suis à couvert j'ai une chance de tir supérieure donc j'en profite on peut s'avancer maintenant établi mon commande char reste la patronne assez proche à une annonce même pas bien sûr c'est ce allié le mien est bien plus ici d'ailleurs vu que je suis en coordination avec le joueur jaune et qu'on a en vocale ben j'essaie de vd donc on sait qu'il ya ça donc mon canon anti-char hop le temps de dégager de main de tir donc je suis très ça dessus ici bonne défense ce point d'essence contre-attaque au milieu reprise les deux escouades là je ne comprends pas pourquoi il a perdu qu'un homme sur une la deuxième aurait pu rester sur la ligne de front donc repli donc ce qui se passe mon canon se fait encercler il vient de perdre une escouade pour protéger mon canon de char donc je remercie de son sacrifice quant à moi mes troupes une fois qu'elles sont reconstituées sont renvoyées la ligne de front et cela je vais renvoyer aussi la ligne de front j'avais oublié en arrière un petit rappel des escouades de fusillés au premier level j'ai une plus grande vue au deuxième level plus de pv et en troisième il y a une grande chance de tir une précision en plus mon canon de char je bouge je vais ramener ici pour pouvoir avoir la bon heureusement il y a qu'un autre char qui va nous aider je suis obligé de me replier parce que j'ai plus assez de points autant qu'on se dise une magnifique grenade là qui va obliger à se replier autant dire que la situation est assez compliquée ici je finis de bâtiment là qu'ils débourent qu'emplacement du canon kf-17 ponder et mon mortier va pouvoir tirer un peu jusqu'au milieu j'aurais dû mettre un puce ici c'est un erreur stratégique de map quoi que plus au centre ouais j'aurais dû mettre plus ici on va c'est pas grave il fallait qu'il reste soit sans près de ce bâtiment donc à gauche maintenant nos alliés ben avec 15 ils sont trois faut toujours se dire qu'ils sont trois à droite bon il y en a un qui reste tellement défensif ce qui est une erreur sa part j'ai rien dit il m'a pris directement un point en terre donc il a pris plein de points d'essence pour apprécier rapidement des troupes assez lourdes les culottes à s'attaquer le panthère arrive chance ça fait non aucun nom tout de suite je vois qu'il y a un panthère repositionné on va mettre sur le flanc bon on va le perdre hein on va pas on va pas aimer ben le panthère va être dégommé avec on a deux canons anti-chars flanc qui flanquent voilà les deux ont détruit ensemble on a perdu un centaure qui coûte 100 décent et 720 en contrepartie d'un panthère panthère que 64 en mission et 490 en ressources autant vous dire que la perte était acceptable le problème c'est qu'on est en retard quoique on allait quand même renforcer les points là donc c'est discutable quoi et si ça avance maintenant je ne fais plus de piat à savoir ce que j'ai découvert des morts feubles est contre leur véhicule dans le replay précédent notamment que j'arrête d'en faire il y a le bouche qui arrive là donc moi j'ai encore ma touche qui est resté enfoncée donc un nom était plutôt bien pressionné je reste dans ce bâtiment là pour avoir une vue un peu ici je découvre la stratégie qu'il a pris après la stratégie des sections d'assaut j'ai pas souvenance que ce qu'on m'a donné avec ses troupes cas en fait bon je me prends une grenade qui tue tout mon escouade j'ai pas vu qu'il m'a envoyé une grenade comme ça manque de chance qui fait beaucoup de pertes je rentre quand même dans le bâtiment pour gagner le bonus de tir mais qui était une erreur c'est pas le nier là vous avez vu une grosse grenade alors cette grosse grenade provient quand vous débloquez le comète qui met un peu de temps à exploser mais qui fait beaucoup de dégâts ici j'ai des trucs qui arrivent j'ai perdu ce bâtiment là donc là je vais renforcer ma structure j'arrive dans le doigt avec ça j'ai perdu une squad j'ai débloqué le comète j'ai fait la stratégie voilà vitesse de manœuvre d'urgence voilà donc j'ai fait la stratégie du marteau on travaille qu'il n'a toujours pas pris deux commandants il le prendra souvent plus tard ah non il l'a pris c'est moi qui l'a toujours pas pris il a pris le crocoding ok on remet le tel qu'il ennemi je faisais pas j'ai dit testez pas il faudrait les balles j'aurai le tester un peu plus j'ai pas trop mon avis dessus j'ai encore la touche qui est restée enfonzée ah non bon je suis dans une situation où j'ai perdu beaucoup de troupes j'attends le retour de ma deuxième unité sinon moi je vais attendre le retour de la deuxième pour reconstituer là je suis concentré sur celle-ci pour éviter de la perdre mon cas d'anti-char reste ici il est toujours un peu en retrait c'est vrai que c'est pas le plus efficace j'ai détruit un véhicule quand même il y a un char comète prêt à l'action et là j'appelle un comète directement au commandant de char pour améliorer sa vision vision et expérience et meilleure détection le char coûte 500 en gros c'est un planter et si on a un char on a un Sherman c'est ça un Sherman qui attaque avec deux BAHE donc c'est un Sherman standard et là j'envoie directement mon comète dégommé cette position là à gauche ça tient toujours l'AMG qu'on a vu à l'ennemi permet de bien tenir aux américains de bien tenir à droite je décide d'attaquer ce bâtiment là et de ramener après mon tank vers l'ennemi là je vois qu'il y a beaucoup de troupes ennemies je vais replier je vais demander un ordre de reculer il va se replier mes troupes se replier à la base j'attendais les deux pour qu'ils puissent se soigner mutuellement le Q et la mort à son soin et je rappelle une escouade maintenant deux fusillés pour compenser mes morts alors j'ai décidé de partir sur ce commande là parce que je me suis dit un gros de ma tresse pour être toujours utile quoi on au pire quand je perdrai est-ce que je sais que j'ai perdu ça on entend la pièce d'artire adverse on voit les tirs tombés à côté donc tout ce qu'ils ont une pièce d'artillerie pour qu'on puisse aller voir donc ma position avancée maintenant on va se recanarder donc comme elle est ici il va faire plier avec les troupes qu'on avait en plus et un tigre 2 voilà pour vous d'être bien entendu mes troupes j'y replie directement ça sert à rien que je sacrifie plus d'hommes que nécessaire pour passer à un tigre 2 ça serait gaspillé voilà ça serait gaspillé donc on va accéder un peu donc le tigre 2 va devoir se replier il manque un anti-char est plutôt bien placé voilà un tir sur le flanc un autre tir qui va sûrement rebondir voilà on a un allié à faire faire moi j'ai un comète là je dis directement mon comète il n'ira pas plus loin s'il se pointir je vais faire on prend pas de risque je tire un coup de phosphore blanc pour neutraliser ce véhicule le tank là on va le perdre avec tout ça plus ça c'était évident on va essayer de l'attaquer malheureusement le tir a rebondi on prend pas de risque on prend pas de risque on pense pas à détruire il n'y a pas un peu qu'un anti-char la on sait pas pourquoi il est là on va dire je suis mauvaise langue mais à des moments il y a ce niveau de jeu est à revoir ce joueur là je me suis trompé c'est ce code là j'en vais celle-ci avec mon génie en plus mais bon mon comète bon malgré qu'il qu'il détruit un bâtiment je sais pas c'est le cas alors au phosphore blanc au niveau 1 est ultra pratique ce que ça permet en fait de bloquer les lignes de tir détente de blesser l'infanterie sur la durée et coûte pas grand chose on m'élevé vous débloquez mon phosphore blanc ou le fumigène qui est en place sélection de vétérans donc la rotation de tout canon qui est plus rapide fin de tourelle et enfin le véhicule sera après plus mobile et rencera des grenades automatiquement autour de lui ici mon génie est en train de préparer ça donc ça lui permet d'avoir cette capacité cependant il peut être utilisé qu'une seule fois et le bâtiment là est perdu à cause des flammes qu'il y a dedans ça chaud au courant d'accord intéressant donc il appelle un autre et il a fallu refaire qu'il a même paré paré bon montrons à gauche à gauche ils ont un yaku ils ont un burn un storm panzer 4 brumbar ils ont un panther deux panther un panther à commandement je crois non 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 un panther standard donc autant dire ce sherman là va morfler ici il va trouver c'est logique le problème c'est que c'est tellement en fait logique où il les envoie que voilà il continue de lancer les assos et il va perdre rien d'homme excusez-moi j'ai pu la touche cette fois donc là j'aurai bâton à faire la flage il manque Roel on voit qu'il joue pas bien notre coéquipier donc je me dis bon on va pousser là on peut pousser voilà je sais que je sais qu'il y a un canon de charge je l'ai vu vite fait ici je réinforme il y a un canon de charge là je sais qu'il y a un panther là donc je réfléchis je me dis bon de toute façon on a plus à être prudent vu la partie comme elle s'annonce on prend des risques et les infanteries de vatteux arrivent enfin les infanteries de vatteux arrivent pour me soutenir je vais dire que j'ai tiré au fast forward mais j'attends en fait j'attends voilà j'avance hop je demande de focus ce véhicule gars je bodyblock le panther mais heureusement je suis passé un peu trop vite donc plus tard de ma part si je serais resté bien derrière j'aurais plus que bodyblock cependant je sais ma félicité ce qui a été une erreur je vais faire féliciter que j'ai appris les tagline front mais il a dû se replier à cause de ça et mon infanterie il a dû aussi se replier malheureusement d'ailleurs j'ai toujours bu ces swad là j'ai perdu toujours deux hommes ces swad là mais je ne sais pas pourquoi je me dis bon tant pis mon char est encore plutôt en bon état il y a un tank ici il arrive à tenir line de front il y a une section d'élite etc donc de très très bonnes troupes donc je me dis bon deux panther il y a des infanteries il y a des infanteries avec des vétérans déjà il peut dégommer les moteurs ceci devrait être bon mon focus c'est celui-ci notre ligne de provision est rompée un de moins voilà donc mon pute bon ici mon fairface ils sont encore attaqués par l'infanterie mon comète qui fait un excellent boulot bon cependant à des moments il faut pas exagérer mais j'ai quand même je suis tenté quoi mais bon moi je vois ça tout de suite je replie mon tank enfin j'ai quand même essayé de sauver ce véhicule là donc j'en vais à deux phosphore blanc pour empêcher qu'un anti char de tirer car nous avons un pershing au niveau 1 il sera plus rapide il y a que panzer 4 dans mon dos donc moi je te dis tout de suite je me replie tant pis un peu persique va sous mon exemple donc il va en sera des chars automatiquement on va se body block un petit peu mais 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 on va réussir normalement à s'échapper grâce à cette compétence de fumigène qu'on est sur des armes mais bon après qu'il commence de tir et surtout il y a un autre plus performant qui fait ultra mal on voit on repris nos véhicules à droite enfin j'ai du soutien il va essayer d'avancer cependant il y a ça donc normalement il y a quand même des véhicules pour F-R5 doit rester uniquement priorité d'antivéhicule mais bon voilà j'ai pas eu le temps de gérer mon infanterie à ma base qui est des erreurs de micro mais qui comprend ensuite parce que j'étais vraiment concentré à gérer ma ligne de front à gérer mon comète j'avais pas eu le temps de gérer il reste donc à droite nous avons une armée qui essaie de passer et bah il va perdre encore un char je sais pas comment il fait pour pas avoir un char mot on voyait les chars arriver donc bien sûr mon père de FF là le problème c'est que moi j'ai un FF qui est quasiment mort qui est bientôt réparé j'ai un comète qui peut pas tenir face à deux Panthers qu'on soit honnête cependant j'ai l'amélioration moi des roquettes donc là je viens balancer un peu souvent sur le char mais j'ai raté on a 3 Fireclubs donc ça nous sauve là sur ce coup mon comète il restera en retrait n'espérez pas que je renvoie au front vu qu'il soit réparé donc à droite on a réussi à reprendre à gauche nous avons maintenant deux Pershing alors que Pershing vous pouvez en déployer qu'un seul vous pouvez en déployer deux limiter un seul sur le champ de bataille est-ce que c'est considérable comme un Chargour ? Chargour mobile avec les autres Pershing c'est ultra cher alors mon Firefly retourne à première ligne mon infanterie derrière enfin un peu devant plutôt l'ennemi l'ennemi a 300 points ça reste une bataille qui risque de séterniser et on sait qu'elle sera bien compliquée normalement j'ai avantage contre la Panzer IV mais bon je préfère pas prendre de risque il a perdu le canon voilà je demande un soutien d'artiller de la part de mes hommes je laisse le canon anti-char j'en ai plus besoin maintenant j'ai les Firefly qui sont là pour le boulot euh j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir donc maintenant j'ai deux comètes pire la Panzer IV ce sera un peu plus complet alors je me corrigerais pas forcément très bien tous mes comètes mais bon des artériaux ne touchent pas les hommes donc j'en profite et mes comètes je vais les envoyer je crois qu'il y en a un qui j'ai pas amélioré c'est vrai que je finnais avoir c'est vrai que j'aurais dû améliorer avec avec un amélioration j'aurais dû réparer le véhicule et il y aura des bloqués. Donc à gauche, ils ont appelé Tigre de Léas maintenant. Tigre de Léas qui reste une sacrée plée, étant donné que c'est quand même l'un des meilleurs tigres. Cependant, en contrepartie, il a quasiment peu de points d'effectifs. Ses ressources sont forcément limitées. Voilà, donc... Le laisser en vie, ça peut avoir l'avantage. Même si c'est un excellent char. C'est qu'à côté, les ressources sont tellement diminuées que ça sera pénalisé en survie, ça sera duré. Ah, le tir là, qui tombe donc vide. Tac. A cause de moi, j'ai bloqué un piercing allié. Mon véhicule qui a un peu de mal à repartir, et après, j'ai du bon quand même de ne pas le perdre. Bon, ce qui va, c'est que j'ai beaucoup de munitions, donc c'est déjà un bon point. Bon, il faut réparer mon infanterie. Bon, je perds des squads quand même. Il essaie de prendre un de nos points. Bon, là, je pense, il y a la technique de pyrotechnique, donc m'artérer de ma base, je vais bombarder le secteur. Bon, là, j'ai vu que deux chars opérationnels et un qui est un peu endommagé. On a trois Firefly, ces Firefly, ils devraient remettre l'amélioration là, déjà de un. De deux, ils devraient mettre en priorité anti-véhicule comme je fais moi sur mon Firefly. Nous avons perdu une unité. Alors. Nous gardons en face ces ressources qu'ils ont. On fait Firefly a pris cher dans la retraite, mais bon, encore en ville, c'est pas grave. Il me dit, bon, ils croient qu'ils sont quasiment réparés, on va y réparer encore un peu plus, puis après on va aider à gauche. Parce qu'à gauche, on est en train de repérer de pied, comme vous voyez. Cependant, ici, notre allié décide d'envoyer tous ces Firefly sans aucun soutien d'infanterie. Donc, elle va en perdre minimum deux. Et on voit que tout urbain des sont là. Donc ici, focus sur le Tigre 2. Voilà, j'ai réussi à mettre à terre ce reflant. Je continue à essayer de tourner autour. Le Pershing qui utilise son Oduperforant, qui vient à ma rescousse. Je crois que c'était Oduperforant, j'ai un doute. Donc là, un Bruin Barre, donc là, je vais faire la retraite de ce véhicule-là. Ici, je vais se l'allumer entre les chars ennemis. Je vais même pas essayer de combattre, je vais essayer juste de replier. J'ai remarqué qu'il y avait encore un troisième véhicule ici, je n'ai pas identifié lequel. Donc je vais me replier, je vois l'infanterie là. Le véhicule est peut-être là, donc on va continuer à reculer, reculer, reculer. Et bah maintenant, si on regarde la vue d'ensemble, on voit que les véhicules, en fait, s'étaient tous repris dans la base. Et d'ailleurs, on a perdu un Tigre 2, on a rappelé un direct. Comme c'est pas suffisant. Et au final, on croit qu'on va revenir. Le barrage d'artiller est sur le lieu où je reconstituais mes véhicules. Pas de même derrière, je vais se tromper. Donc on met le mouvement de ma part. Donc là, on a un gros problème, c'est que l'ennemi a bien plus de véhicules que nous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix véhicules, j'en ai trois. Quatre là. Et le problème, c'est que nos véhicules, nos furfers, nos furfers, enfin, les furfers britanniques peuvent vraiment tenir face aux panthères, etc. Quand ils sont améliorés. Ce putain d'ennemi qui essaie de nous prendre un peu. Parce que ces roquettes sont tellement finies. Ici, on voit un panthère. Donc je me dis, le premier, on va tirer les roquettes. Hop. Bon, j'ai exagéré, mais c'est pas grave. Donc un char de moins. C'est là où je me dis, mince. J'aurais peut-être pas dû tirer. On aurait conservé les tirs, j'aurais sûrement pu le détruire. On focus ce char-là. Deux panthères de moins, ça serait déjà tout ça. Mais tout le monde se replie, donc moi j'ai pas resté quand même tout seul en ligne de front. Un Firefly avait une grande porte de tir, mais on peut pas vraiment tenir à ligne de front. Ma micro est réparée et je le renvoie au front. J'appelle un nouveau Firefly. Et le Firefly maintenant va être ma meilleure arme, de toute façon. J'ai un Tigre 2. C'est là où je me dis, mince, les roquettes. J'aurais pas tiré mes roquettes, j'aurais peut-être pu avoir ce char. Que deux roquettes de 70 kilos, c'est... Euh, de 27 kilos, vous pouvez faire énormément de dégâts sur un Tigre 2. Comme toujours, notre joueur bleu a quasiment pas trop, hein. Lui a quand même un peu de trop. Vature, on a quand même pas mal. Je suis celui qui est le plus mécanisé de la team. Il va tomber, hein. Voilà. Bravo. Bravo le Pershing. Vous avez prévu un peu ce qui tombe, là, je... Pour mes véhicules, je sais pas mal de les bouger, je sais que Vatheu va réussir à voir ça. Normalement. Moi, je suis au milieu, concentré avec l'infanterie, j'étudie la situation. Là, je me dis, bon, les comètes, je n'en ai plus besoin, on va les envoyer. On va immobiliser sur le côté go, ici, construction, c'est un effet anti-char, mais vu le nombre d'artillerie qu'ils ont, on sait qu'ils sont plusieurs pièces, au moins deux, en réalité, ils en ont trois. Là, on va sacrifier du... Il va sacrifier 115 d'essence, pour une position anti-char qui est aussi efficace que ça. Je connais mes véhicules, mais bon. Alors, un bon coup de phosphore blanc, ici, pour les soeurs troupes et derrière, les rangers, il faut aller faire le travail. Donc, avec 100 blocs en coopération. Et moi, bien évidemment, j'ai perdu tous mes génies. En fait, là, j'ai... J'essaie de sauver la position de mon allié, ce qui était une erreur de ma part. J'ai perdu en compensation deux escouettes de génies. Enfin bon, c'est... En tout cas, j'en revois mon Firefly, il y a le Brunbar, un tir, deux roquettes que je tire. La première rate, la deuxième touche le flan et le détruit. Un Brunbar de moins, le Firefly est déjà un véhicule. Il m'a déjà fortement aidé pour les autres véhicules. À droite, le Firefly risque de mourir. Il n'y a toujours fait aucune amélioration de requêtes, qui sont pourtant très efficaces. Il y aurait peut-être pu en avoir un en se repliant. Il n'y a même plus de véhicules, ça va vous dire. Il n'y a même plus de véhicules, voilà. Et là, on est en train de voir que... Ben, tenez-moi, on a encore des réserves de points. On a quand même quelques réserves. Moi, j'en ai énormément. Mais vous allez quand vraiment être fatigués. Ici, le Tigre de là, c'est toujours en vie. Donc, les points-là, il s'est décommodé maximum. Et là, je vais commencer à déployer des commandos. Je me dis, bon, il faut qu'on accède à la partie. Il s'entraîne vraiment de nous écraser sous la qualité des véhicules. Ce qui n'est pas encore plus des véhicules lourds. On a des problèmes. Donc, je me dis, bon, ben, on va envoyer des commandos. Je vais me planquer là. Enfin, va-t-il me conseiller de me planquer là. Et ne pas tirer, comme ça, ils seront furtifs. Le problème, c'est qu'ils vont envoyer un par terre. Il manque de bug pour moi. Voilà, il va m'encraser trois. Il va me tuer comme il reste. Mais on l'a neutralisé. Au milieu, ben, je suis toujours lutté à ça. Je réfléchis à ce que j'ai envoyé, ce que j'appelais à nouveau. En fait, j'hésite à appeler un quatrième véhicule. Bonne nouvelle. La compétence est prête. Est-ce que j'appelais un quatrième véhicule, ça veut dire d'être pas les plus... C'est-à-dire avoir moins d'infanterie, en fait. Et, d'où la situation, j'hésite, en fait. Et bon, de toute façon, la situation me... Je n'aurai pas de plus à réfléchir. Il est nécessaire. Ouais, j'ai sacrément repris les loins, c'est-à-dire que ça va. Allez-y. Trope qui arrive à renfort à gauche. À droite, troupe qui force avec les blindés. Cependant, on a deux véhicules qui ont contourné. Le Tigre de la... Euh, le Firefly va se faire dégommer. Voilà, il en voit en ligne droite, encore une fois. Même si c'était perdu, il aurait peut-être pu essayer de faire comme ça. On ne sait jamais si ce n'est qu'un tir rebondisse. Là, par exemple, ça m'a... Très bien joué. Bon, dans cette position, mes véhicules a été touchés par l'état d'artillerie. Les commandos, je continuerai à déployer pour récupérer ce satané de points. On n'arrive pas à voir ceux du milieu, ceux de gauche. Bon, on va le récupérer normalement, mais il nous faut à tout prix tenir deux points. Donc, on est obligé de tenir, de tenir, et d'essayer d'envoyer plus de troupes pour le faire. Je vais me prendre... Un bombardement de sous-corps, j'étais concentré au milieu, donc je ne vais pas avoir le temps de venir. Je n'ai pas un nouveau Firefly pour renforcer mes troupes. Une nouvelle section d'infanterie est prête au combat. Sherman Firefly, la compétence est en train de se déployer. Mon stock de points est en train de diminuer, mais... Putain, ce grand V. Je vous rappelle encore, toujours ici. Bon, là, un petit bug. Toujours ici, j'aurais pu les déployer là, mais là, toujours un peu trop loin. On va voir capturer l'étoile, là, on va voir trois étoiles. Mes deux Firefly sont équipés, deux roquettes. À droite, un bon petit combat. Donc, je me lance une grenade, j'élimine déjà trois hommes. Derrière, je sais que mon escouade va mourir. Cependant, bon, elle est quand même deux étoiles. Tant pis. Là, je me dis, on va en revoyer une autre. En plus, j'ai un stock de munitions, mais phénoménal. Merci de se replier. Donc là, mon but, éliminer ces troupes-là. Éliminer les autres escouades de Bursell Datton. Une escouade de Bursell Datton détruite entièrement. J'arrive à capturer le point. Donc, c'est un autre excès en point, ça. Au milieu, on se fait percer. Mes chars restent en retrait parce que ça... Ça tend. Et surtout, j'essaie de microgérer un peu là. Bon, manque de bug, ils se sont repliés. Mais on a réussi à récupérer l'étoile quelques instants. Donc, ça fait l'étoile en twist. Ici, la retraite de ces troupes-là. Et voilà. Mes roquettes de mes Firefly. On gourdement dommageait l'un. Il détruit un. Le gout a été fini par un commit, mais je l'aurais terminé sinon. De recoursé dans sa part, il n'avait pas besoin d'aller jusqu'ici. Il serait resté là, c'était bon. Mais il fait beaucoup d'erreurs. Bon, le problème, c'est qu'au milieu, ils ont focusé énormément de... Ouh, attendez. Ah d'accord, on peut avoir un Storm Tiger et un Tigre 2. Mais on ne peut pas avoir un Tigre 2 et un Tiger. D'accord. Pourtant, ça a vécu de l'eau, Storm. Donc ici, je compte le Tigre de là. Ça ne sert à rien. Je ne crainerai jamais. Pas frontalement, en tout cas. Donc mes comètes, je me dis, bon, on va les replier. Et là, je vais reconstituer mes troupes en retraite dès que je peux. Mais je suis concentré sur mes véhicules, là, au fil de front. Et ici, il recharge. Et vu que je savais qu'il était là, mais je ne voulais pas qu'il rechargeait. Je me suis dit, bon, on va faire un tir sur position. Et coup de chance, il est réparé. Donc je vais le dégommier. Au milieu, ils ont bien évidemment mis un focus tank, mais énorme. Et ce qu'ils auraient pu faire, c'est envoyer une division totale de point de terre contournée, arriver d'angle d'eau. Un crocodile qui avance à droite, donc qui arrive par contre l'initiative. Je suis toujours au milieu, en train de regarder un peu comment se passe. J'hésite à le prendre, mais je me dis, bon, ça ne sert à rien, on va peut-être le dégommier. Je ne peux pas me permettre de prendre un autre véhicule. Ah, je n'ai pas eu le temps de terminer, malheureusement. Bah, là, je finis. Parce que je vois qu'ici, de toute façon, vu le nombre de chars, je ne pourrais jamais en détruire un seul. Le chargla qui a survécu, je suis ultra déçu. J'aurais espéré qu'une de mes suicidés, qui peut leur faire un tir juste derrière les roquettes, mais ça n'a pas été le cas. 200 de munitions un peu gaspillées. A droite, vous pourriez me dire, j'aurais peut-être pu aider l'attaque, mais non, l'attaque était totalement suicidaire. De plus, les tanks étaient en train de se remobiliser sur le côté droit, donc vous ne pouvez pas l'aider avant, parce que j'étais en train, c'est de défendre le milieu. A droite, je renvoie mes commandos. Bon, puis, je m'oblue de s'y avoir le point. Au bout de ça, combat au milieu, à droite, le Jagdpanzer IV a fait une erreur, et c'est trop avancé, on va le détruire normalement. Même pas. Mignol. Donc, on ne va pas tirer. Il essaie qu'un tir pénétrant de traverser le bâtiment. Et il va l'avoir, je crois. Non, il n'y a pas eu. Ici, j'ai notre exé juste ce point. Leur point est juste encore plus vite. A gauche, on perd le point, ils font un coup comme nous. Les troupes, je vais renvoyer à la ligne de front. J'ai un commando qui va venir défendre le milieu. Sous un barrage d'artillerie, oui, 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 c'est bien moi qui ai eu l'idée de manser une escouade là. Enfin bon, mes comètes sont toujours à gauche. Au milieu, on voit que tout revécu, on se replie pour des réparations. Il est pas qu'un peu, hein. Il est pas qu'un peu, d'ailleurs. Celui-ci, il peut encore réparer. Celui-ci, il est en réparation. Alors, mon nombre de pertes, on s'en fiche. Le but, c'est de gagner. Il faut sacrifier des troupes. Il ne faut pas avoir peur de sacrifier dans les jeux de stratégie des troupes. Quand c'est sacrifiable. On va aller, on essaie d'éliminer toutes les escouades. Parfait, on les a tous éliminés. La section de laine de matrice entraînée est prête. J'appuie une section de laine de matrice pour empêcher la reprise du point central. Laine de matrice se rend énormément de roquettes. Je me dis, bon, ça sera toujours une couverture de zone. En cas d'infanterie qui attaquerait. Voilà, en fait, je me repliais ce que j'avais peur qu'il y ait d'autres médic qui arrivent sur notre flamme. En fait, ce n'était pas le cas. Donc, au final, je suis attaqué trop tard. Là, il y a un... Là où on est tombé, là. On voit qu'il y a un tank lourd qui va revenir. On l'entend. Là, je demande un barrage d'artillerie. Moi, on ne m'attresse. Et il va être prêt à tirer quand j'en aurai besoin. Alors, je vais sacrifier des squads sans aucun remords. Dans ce moment de la partie. Mes comètes vont percer tout le temps normalement du jour. Les FF sont toujours là. Au nom de ma 13, il tire. Il va permettre de faire énormément de dégâts de zone. Et d'empêcher leur capture pour l'instant du point. C'est toujours des quelques secondes qu'on gagne en plus. Ils ne capturent pas de point. Même si on a quand même 200 points de marge. La partie est quand même assez compliquée. On veut éviter quand même de capture. Ils vont essayer d'envoyer une escouade dessus. Les rangers... Alors, il est nécessaire qu'il avance un peu. Mais c'est bon. Alors, il va y avoir juste à temps. Ici, il y a un tank qui arrive. Mais FF sont en réparation un peu. Je suis par un artérie adverse. Autant dire qu'on est en retraite un peu sur le front. A droite, il a tenté un assaut. Il va réussir à ne traiter au moins le coin. Voilà ! Il va utiliser des roquettes. Cependant, il y aura mal visé que ces roquettes et une passera à côté. Le Tigre 2 est quasiment mort. On ne va pas le chercher parce que c'est trop dangereux. Ce qu'il faut, c'est tenir le point. Il ne reste que 25 points à l'ennemi. Mais autant vous dire que là, c'est gagné. Ils n'auront jamais eu le temps de contrer avec ces deux points. Une victoire. Autant dire que cette victoire-là a été affreuse à obtenir. Ils n'auront plus d'infanterie dans ces scottes-là. Ici, il reste une scottes de mortier. Ici, il y a un peu d'infanterie. Ici, un peu d'infanterie. Et les Allemands se sont rendus. Donc, ils n'auraient pas eu le temps de capturer deux points. Donc, on va vous dire une partie très difficile. La preuve que les Allemands, même en 8 games, sont battables. Quand ils jouent mal. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient tellement fait de véhicules. C'est qu'il manquait d'unité d'infanterie en contrepartie. Et le souci quand on manque d'infanterie en contrepartie, c'est qu'on ne peut pas capturer les points de victoire. Bon. Bon, on ne va pas parler du nombre d'infanterie que j'ai perdu. C'est qu'elle scottes de perdu quand même. Comet qui s'est pris 24 000 de gars, ce qui est énorme. Il me fait 35 000 de gars, ce qui est énorme. On est au stade, bon. Négatif, négatif, négatif. Moi aussi. En face, positif, positif. Négatif, positif. Donc, ils ont extrêmement bien joué. Donc, bravo à eux. Donc, c'était vraiment une partie d'un grand niveau en face. Et maintenant, je vous montrer les niveaux. Voilà, pour nous. Voilà. Un britannique quand même, qui est quand même aussi levé que Watteux, ou que General Charles de Gaulle, ou que Main Ernst & Thru. Et moi, c'est peut-être ma prononcer. Et au final, le pire joueur qu'on a eu dans notre, qui est plein des pires. On ne va pas être reproché aux Britanniques. Enfin, l'américain a fait moins de points. Mais on regarde en contre-map et en choses qu'il a apportées. Il a apporté bien plus, quoi. Que le Britannique. Le Britannique, à la fin, il s'est quand même montré utile. Il va me dire, il fait quelques diversions. Mais il perd beaucoup trop de troupes pour rien. Donc, vraiment. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui joue énormément britannique. Ou, si c'est le cas, il a fait une mauvaise partie. Mais il m'attendait à beaucoup plus de sa part. Bon, il est grave. Là, on voit le genre typique britannique. Perte. On reconstruire. Perte. On reconstruit. Perte. On reconstruit. Perte. Il faisait que ça toute la partie. Ce qui est désastreux. Nos deux américains ont à peu près pareil. Ils perdaient. Mais ce n'était jamais des grands graves. Bon, là, c'est à la fin. On lançait nos assos pour qu'ils passaient à nettoile. On a perdu des pershings. Tout ça. Donc, ça voit qu'il y a eu des pertes. Mais... On est en face. Je n'ai pas règle de go. Bon, là, quand il a perdu toute son infanterie ici. Ça, c'est quand il a perdu qu'un véhicule. Un Panther, de mémoire. Johnny, bon, il n'a que des véhicules, vous voyez. Et après, c'est quand il a perdu ses graves de véhicules. On a perdu Tigre 2. On va tout de suite. Il y en a perdu un. Pemps. Non, pas de Tigre 2. C'est deux Panthers qui l'a perdu. Ça, c'était bien. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de deux Panthers à ce moment-là. Donc, on fait leur five, on ne va pas dire. Ils n'ont pas démérité. Vu les dégâts qu'ils ont fait, l'efficacité. Voilà. Mon commande de petits chars aussi. Malgré que j'ai sacrifié. Voilà, quoi. Il y a eu un char qui commette. Bon, je ne l'ai pas très bien géré. En conclusion, une partie très difficile. Les allemands se battent avant les games, quand ils jouent mal, ils sont mal coordonnés. Mais s'ils sont vraiment très mal coordonnés, la partie-là, on aurait dû la perdre. Vu le manque de coordination qu'on a dans notre équipe, on était en gros à deux, deux ennemis à jouer ensemble. On avait deux alliés qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient avec nous, parfois très déconcertants. Donc, au final, heureusement, pour nous, ils sont partis en trois, en un, un, deux, un à gauche, un au milieu et deux à droite. Ce qui, pour nous, c'était inverse, trois à gauche, zéro personne au milieu et moi tout seul à droite. Après, je me suis reconcentré au centre, on s'est un peu regroupé au milieu. Puis après, ça fait du un, deux, un. En gros, deux au milieu, un à gauche. Enfin, peut-être même du trois, on pourrait dire. Au milieu, on était à peu près toujours permanent, un peu tout le monde, au bout d'un moment. Mais on a vraiment notre britannique à nous, le specimen book qui allait toujours à droite. Ce qui, par contre, un point qu'on peut vous dire, c'est comment il faisait diversion et ça a attiré des troupes adverses là-bas et ça nous permettait d'avoir ailleurs un peu plus libre. Mais mieux coordonnés, c'est Firefly, surtout vous nommez qu'à du en sortir et on aurait pu faire un massacre. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. J'espère que vous passez en ma compagnie à travers ce replay. Je vous dirai une prochaine fois pour un autre replay ou pour une autre vidéo tout simplement. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Merci. Merci. Merci.